Best for Soil, solarisation, informations pratiques. Bonjour, je m'appelle Miguel et je travaille à Almeria, dans le sud de l'Espagne. Ici, la solarisation est plus couramment utilisée, et dans cette vidéo Best for Soil, vous apprendrez comment et dans quelles conditions cette méthode fonctionne. La solarisation des sols est une méthode de désinfection du sol pour la lutte contre les maladies. Il vise à réduire, avant la plantation, l'inocolome pathogène existant dans le sol. L'objectif final est de parvenir à une réduction économique de la maladie pendant au moins une saison. La solarisation du sol consiste à recouvrir le sol, qui a été suffisamment humidifié d'un polyéthylène transparent et mince ou d'un film plastique spécifique pendant au moins 4 semaines, pendant la période de l'année où les températures et le rayonnement solaire sont les plus élevés. Ces conditions sont vitales pour une solarisation réussie, et donc cette technique n'est pas utile pour toutes les régions d'Europe. La solarisation peut bien fonctionner dans les zones à climat méditerranéen, ce qui signifie des étés ensoleillés, chauds, la période de juin à août, étant la meilleure période pour une bonne solarisation. L'intérêt pour la solarisation a commencé lorsque les producteurs et d'autres praticiens ont remarqué que les sols recouverts de paillage en plastique atteignaient des températures plus élevées que les sols sans paillage. Ils se demandaient si cette augmentation de température pouvait suffire à contrôler les agents pathogènes existant dans le sol, en particulier dans les sols cultivés intensivement. Dans ce but, des conditions proches de la pasteurisation ont été conçues, en arrosant les couches supérieures du sol et en le chauffant avec le rayonnement solaire. Le niveau de température atteint dans les sols solarisés, dans les régions méditerranéennes pendant l'été, peut être mortel pour la plupart des nématodes et des champignons pathogènes des plantes. Des pics de température de plus de 45 degrés sont généralement obtenus à une profondeur de 20 cm, la profondeur où vivent la plupart des agents pathogènes. Ainsi, cette méthode peut réduire le niveau d'inoculum dans les sols au moyen de l'inactivation thermique des agents pathogènes. L'effet thermique mortel de la solarisation peut être combiné avec des amendements organiques. C'est ce qu'on appelle la biosolarisation et implique l'ajout de matière organique dans le sol avant d'ajouter de l'eau et de recouvrir de paillage plastique. La biosolarisation combine les avantages de la solarisation avec ceux attribués à la décomposition de la matière organique, c'est-à-dire à la production de biocomposés mortels pour les agents pathogènes, à l'augmentation de faunes microbiennes non pathogènes et d'autres améliorations liées à la santé des sols et à la fertilisation. Les avantages de la solarisation sont plus élevés lorsqu'ils sont combinés avec des amendements organiques. Le fumier, les engrais verts, les résidus de culture ou les cultures de biofumigation peuvent être utilisés comme source de matière organique. Il existe de nombreux exemples de lutte efficace contre les agents pathogènes du sol avec la biosolarisation et la solarisation. Les nématodes et les champignons ont fait l'objet d'études approfondies dans le domaine des essais en laboratoire et sur le terrain. Quelques exemples, les fusariums pathogènes de l'œillet, melons, tomates ou concombres, phytophthora capsici et phytophthora parasitica, meloadogine incognita, meloadogine javanica, verticillium d'aliae, rhizoctonia solani, pyrénocaeta lycopersici ou pratilencus tornei. ... ... Sous-titrage ST' 501